La répression a commencé le 11 septembre 1973 partout à 7h du matin. L'armée de terre, l'armée de l'air, les aviateurs, la marine, partout. Ils s'étaient beaucoup préparés. Ils ont attaqué par tous les côtés. En ce qui me concerne à moi, ma maison a été visitée à 7h du matin. Deux camions sont arrivés, pleins de marins. Moi, je n'étais plus là. Avec ma femme, on s'était préparés. Et à 6h du matin, on était partis avec les deux enfants vers la maison des parents de ma femme pour déposer les enfants. Puis on est partis se cacher. Se cacher dans une maison qu'on avait choisie au préalable. Quand je dis « on », c'était les communistes du coin. Mais on ne se connaissait pas entre nous. C'était mélangé, c'était fait exprès pour éviter que quand il y a quelqu'un qui est en prison, puisse parler des autres. Ils sont arrivés, d'après ce qu'on m'a raconté, à ma maison. Ils ont cassé le piano, qui était une chose importante pour moi, à l'immeuble. Tout était détruit. Donc, avec une exagération. La preuve que, dans mon cas personnel, ils avaient des listes. Moi, j'avais été inscrit dans une liste au moment où ils avaient découvert que j'étais militant à Salinas. Je suis resté en liberté quatre jours, pas plus, après le coup d'État. Le 15 septembre, j'ai été arrêté dans la voie publique. Avec quelqu'un qui m'accompagnait, qui était dans le même groupe, je ne connaissais pas son nom. On essayait d'établir des contacts. Et ils ont tout de suite fait un simulacre de fusillade, en pleine voie publique. C'était aussi pour faire peur, je crois. C'est comme ça que ça a commencé la répression, pour moi. Ceux qui m'ont arrêté, c'était des gens de l'armée de terre, d'un régiment, Colaceus. C'est le quatrième régiment de cavalerie. Arrivés à Colaceus, on nous a mis par terre, on nous a reçus avec des coups de crosse, des coups de poing, une violence inouïe. Et généralisé à tout le monde qui passait, c'était pareil. Je me rappelle, on nous tenait debout, jambes écartées, pour nous donner des coups de pieds aux testicules. On s'évanouissait, on tombait. Voilà, c'était une espèce de matraquage en guise de réception. Là, à Colaceus, on nous a mis dans une petite cellule, toute noire, sans fenêtre. Et puis, il y avait le camarade communiste qui avait été pris en même temps que moi, plus un troisième, que je crois que c'était un militaire. Il était tout chauve, les cheveux bien rasés. Et puis, dans l'obscurité, il nous a enlevé les bondages, parce qu'on était bondés, on ne voyait rien. Et puis, il nous posait des questions, et vous ? On vous a appris comment ? Et lui, il racontait de lui. À moi, j'étais avec mon cousin. Enfin, tout ça, c'était des bobards. C'était pour nous faire parler. Bon, on a fait le cinéma, on n'a rien dit. Nous, on n'est pour rien, on était dans la rue, voilà. On a essayé d'introduire le doute chez eux. À un moment donné, il a tapé la porte, preuve que c'était un balance, quoi. Et ils ont ouvert, et puis, je n'ai plus revu mon camarade avec qui j'ai été pris. Et puis, on rebelote des coups de pointe, des coups de culasse. Et puis, évanissement, et puis, on recommence. Il y a eu un deuxième simulacre de fusillade. Pendant ce moment-là, à un moment donné, j'ai dit, mais non, je travaille pour les officiers à Salinas. Il y a un malentendu, etc. Alors là, c'était pire. Ils m'ont cassé la figure parce que je n'avais pas dit ces histoires de Salinas. J'ai passé, tout est pour tout, 8 heures là-dedans, le 15 septembre, oui. Et ils m'ont amené à Salinas. Salinas, c'est le nom du lieu où il y a les officiers qui m'attendaient. Je suis parti voir mes officiers. Et je me rappelle très bien. À Salinas, il y a le premier bâtiment, tu sais. Le premier bâtiment, il y a une grande salle. Et à coup de poing, on nous a amenés et on nous a jetés par terre dans cette salle. Il devait y avoir déjà 30 ou 40 personnes dans ce que moi, j'appelle un stock. Parce qu'on était traités comme un stock. Stock en attente. En attente d'être traités, torturés. Retour au stock, voilà. Donc, il y avait une quarantaine et on entendait tous les cris, les tortures dans la salle à côté. Le bruit s'entendait parfaitement. Des cris, des injures, des lamentations. Une ambiance terrible. C'est vers 8 heures du soir, la lumière commençait à tomber, que j'ai été passé du stock à la torture pour la première fois à Salinas. Alors là, on arrive à voir un tout petit peu par le bandeau. Il y avait un officier avec une petite table, avec un registreur. Il prenait des notes. Et puis, bien sûr, des sous-officiers, des marins qui faisaient le sale job. Par terre, encore ça recommence. Par terre, les jambes écartées, coups de pied, testicules, évanouissement, culasse. En même temps que, sur les mains, écrasées, ils étaient debout avec leurs bottes sur les mains. Donc, c'était les questions qui fusaient. Alors, tu me disais où ? Communiste, socialiste, mapou, gauche chrétienne. Enfin, toutes les questions inimaginables. Ou peut-être, je me rappelle, une fois, on m'a demandé, tu es humaniste ? Comme si c'était un gros mot. Et je n'ai pas reconnu, mais c'est sûr que c'était un de mes élèves qui dirigeait l'opération. Parce que, voilà, qu'est-ce que tu nous as entendu ? À qui es-tu donné les informations avant le coup d'État ? Et bien sûr, des questions concernant pourquoi j'étais apparu dans le journal qu'on appuie à un communiste le mois de mars, avant le coup d'État ? Donc, voilà, ça a été sa ligne. C'est moi, j'ai essayé de dire que non, qu'il y a un malentendu, que c'est grâce à Max von Brand, un fasciste notoire, qui était mon supérieur hiérarchique à l'université, que c'était grâce à lui, ça s'est arrêté. Max von Brand, c'est les fascistes, était une lumière. Ah, c'était quelqu'un qu'il fallait respecter. Donc, ça s'est calmé. On m'a ramené au stock. J'ai passé toute la nuit. Entre-temps, ils ont dû se renseigner, ils ont dû prendre contact avec le Max von Brand. Et puis, bon, donc ça n'a duré qu'un temps. Re-belote la nuit, repassage, et électricité, et électricité dans la langue, et électricité dans les yeux, et avec une petite machine manuelle. Voilà. Et donc, ça a été une nuit terrible. Je me rappelle dans le stock, où on m'avait donné à manger, on ne donnait pas manger aux autres, pendant que le doute est rentré dans leur esprit. Entre deux sessions de torture à Salinas, je me rappelle une fille qui devait avoir un peu plus que la vingtaine, une brune, mais qui était pétrifiée. mais il n'y avait aucun signe. Elle n'était pas bondée. C'était la seule à ne pas être bondée. Elle était assise, comme ça. Et puis, il n'arrêtait pas de passer même pas une minute qu'elle tombait, comme un sac. Pouf ! Et même en tombant, elle était pétrifiée. On la remettait. On la remettait sur la chaise. Ça ne durait même pas une minute. Pouf ! Ça tombait. Ils sont venus la chercher. Un officier plus hystérique que les autres. On ne l'a plus revu. C'est comme ça qu'on a passé toute la nuit à écouter les hurlements de la salle à côté, tout en étant en stock. Ce n'est qu'au petit matin, peut-être 6 heures du matin. Moi, j'arrivais à savoir l'heure parce que les marins, ils donnent des coups de canon pour différentes activités de leur camp. Et on nous a amenés dans un bûche. D'ailleurs, toujours le même bûche de l'Université Sainte-Amalie, le bûche jaune qui avait été révisionné. Voilà, ils nous ont amenés une vingtaine. Il ne fallait pas dépasser la tête. Il fallait se cacher pour ne pas être vus par les passants dans la rue. Ils nous ont amenés de Salinas à la Intendencia. La Intendencia, c'est le représentant du gouvernement, c'est la préfecture, en fait, ici en France. Et là, rebelote. Réception à coups de crosse, coups de pieds. Mais on nous a installés dans un stock. c'est le couloir à gauche. Quand tu rentres à la hall d'entrée, de l'Intendencia, il y a un couloir qui part vers la droite, un grand couloir qui part vers la gauche. Celui-là, il était plein, à craquer. On était tous par terre, les mains sur la tête. et ça rentrait, ça sortait. On était en attente. En attente de quoi ? D'être torturés ? Toujours pareil. Et je me rappelle que là, ils ont installé un sommier, un sommier métallique à lattes où ils torturaient devant les autres. Dès que tu bouges, paf, debout, passage au sommier. Des seaux d'eau minu, électricité, toujours, gencives, les yeux, testicules, rattachés. C'était l'horreur. L'autre punition, c'était debout. Debout, avec les bras écartés, des heures et des heures. Voilà. C'était la punition moins grave qu'aller au sommier. Je me rappelle un jour, en plus, ils continuaient à laisser rentrer des gens, des... des civils qui venaient faire des trucs administratifs. Ils passaient comme si rien n'était. Ils fermaient les yeux, on voyait un malaise généralisé. Comment c'est possible d'avoir tous ces gens par terre ? Je me rappelle une dame qu'elle regardait fixement les marins pour savoir s'il était vu ou pas vu. Elle est passée vite fait comme ça. Elle m'a donné un chocolat quand j'étais puni dans le pain. Ça a été fabuleux. Je ne mangeais pas depuis un bon moment. Voilà. l'intendencia, c'était un enfer à lui tout seul. Ça a duré quoi ? On a dû arriver à l'aube. Ça a duré la journée entière. Donc nous voilà, déjà deux jours sans manger et battu. ous-titrage Sous-titrage ST' 501 ...